C'était au tour du FDF de faire sa rentrée politique ce dimanche, avec au cœur des débats les questions socio-économiques. Pour le leader du parti, rien n'est fait aujourd'hui par le gouvernement pour relancer la croissance. On voit bien qu'aujourd'hui, avec notamment la réforme de l'Etat, mais même l'absence de volonté d'un véritable projet de croissance économique, la Belgique s'affaiblisse dans son potentiel économique. Il va falloir recréer les conditions d'une croissance économique. Car pour la formation amarrante, la sixième réforme de l'Etat est tout sauf un cadre idéal. Au micro, les ténors du parti décrit d'une même voix une réforme qualifiée de catastrophe. Quelle est la chanson qui domine ? Ah oui, mais cette sixième réforme amène la pacification. Ah oui, avec ça on est pacifié. C'est fini. On ne parle plus de communautaire. Et donc bon, acceptez un petit peu des désagréments mes amis. Et là, s'il n'y a pas de mesures structurelles et de réflexions structurelles pour sortir nos économies de la crise, puis la sixième réforme de l'Etat va aggraver. On va scinder les allocations familiales. Ça va coûter de l'argent, ça sera plus compliqué pour le citoyen. Plus compliqué pour le citoyen, mais aussi pour les régions. Pour le FDF, la région bruxelloise n'a pas les moyens de prendre en charge les compétences qui seront transférées du fédéral. Le transfert de compétences et de moyens aux régions et aux communautés va se faire avec moins d'argent. Et donc moins de capacité de main de remplir ces besoins, c'est créer une angoisse collective. Moi j'ai peur pour l'avenir avec ce que fait ce gouvernement. Et il faudrait au contraire tout arrêter et créer un cadre stable et rassurant pour les citoyens. Si certains partis de la majorité appellent à retarder les discours électoralistes, les FDF, eux, semblent déjà en marche vers 2014. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements